Salutations tout le monde! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets un petit détour. Vous le savez, l'heure juste, c'est avant tout une émission télévisée. On est diffusé plusieurs fois par semaine à Télémag, puis on est aussi diffusé le samedi matin à nouveau. Mais l'heure juste, c'est aussi un site Internet où il y a une grande quantité de capsules vidéo que les gens peuvent aller visionner gratuitement. On a même un outil pour faire des recherches par filtre. Par exemple, notre sujet du jour, si je m'intéresse à la WANANISH, je peux cliquer WANANISH, puis sélectionner une certaine technique, puis voir les capsules ou les émissions qui ont été faites à ce sujet-là. Évidemment, si vous êtes en train de m'écouter, vous avez découvert aussi que l'heure juste, c'est aussi une chaîne YouTube où on va mettre des capsules, où on va mettre nos émissions. Mais depuis maintenant un peu plus d'un an, il y a aussi une plateforme qui s'appelle l'heure juste Premium. Qu'est-ce que l'heure juste Premium? En fait, c'est effectivement une plateforme, mais qui est réservée à l'usage des membres. D'où ça vient, ça? En fait, c'est qu'on se faisait souvent dire par les gens que 13 émissions, ce n'était pas assez. Les gens voulaient plus d'émissions, voulaient plus de capsules, bref, plus de l'heure juste. Puis, pour des raisons que je vous épargne, simplement doubler le nombre d'émissions télévisées, alors que dans la plupart des cas, on n'obtiendrait pas nécessairement le double d'appui de nos partenaires. Ça devenait un exercice qui n'était pas rentable financièrement. Il faut quand même que je puisse manger mes sandwiches de temps en temps le midi. Ça fait qu'on a mis sur pied l'heure juste Premium. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans plein de détails, mais en gros, il y a un abonnement annuel de 65 $ au moment où on se parle. Avril 2022, c'est 65 $. Puis, on vous envoie une casquette et un T-shirt de l'heure juste qui couvrent déjà, dans le fond, une bonne partie de l'abonnement. Puis là, ensuite de ça, vous avez accès à tout le matériel qu'on met là-dessus, qui inclut notamment des formations. On a fait déjà au moins trois formations sur l'utilisation des sonores, si je ne me souviens pas. Il va y en avoir d'autres à venir. On fait aussi des lives en privé pour nos membres. Là, on s'apprête à démarrer une série de lives qui s'appelle « Devenez un meilleur pêcheur ». Là, on va aller dans des sujets bien pointus pour approfondir nos techniques, nos habilités comme pêcheurs. Outre ça, évidemment, il y a les capsules exclusives qu'on met là-dessus, les émissions exclusives, il y a toutes sortes de choses. Puis, entre autres aussi, on a un endroit qu'on appelle la « Foire aux questions » où les gens peuvent venir poser des questions, simplement peut-être pour apprendre sur certains sujets. Dans certains cas aussi, si on souhaite investir dans de l'équipement de pêche, cannes, moulinets, sonores ou autres, on va avoir des réponses éclairées à certains questionnements qu'on a. Donc, évidemment, l'équipe de l'heure juste, tout ensemble, on a des milliers d'heures de pêche, de nombreuses années d'expérience. Ça nous fait plaisir de partager nos connaissances puis de répondre à toutes les questions qui nous sont posées dans la « Foire aux questions ». Le petit vidéo que je m'apprête à faire, c'est justement une question qui m'a été posée dans la « Foire aux questions ». Puis bon, cette fois-ci, j'ai décidé de partager la réponse avec tout le monde qui le voudra bien grâce à YouTube. Parmi les aventures exclusives, ou appelons ça les émissions, si vous voulez, qu'on a mis en ligne sur l'heure juste premium, il y a un reportage sur la pêche à la Wananiche. Ça a été une journée très fructueuse, on a pris beaucoup de poissons. Puis il y a un de nos membres qui souhaitait savoir le montage qu'on a utilisé, quel est-il? Il voulait plus de précision là-dessus. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, pour avoir du succès, on a utilisé ce qu'on appelle un « flasher ». Donc, c'est une sorte d'attracteur. Il y en a qui appellent ça couramment des « palettes ». C'est très utilisé notamment au lac Ontario. Donc, on voit que ça a une forme particulière. Comment le montage est fait? C'est surtout ce point-là qui intéressait notre membre premium. Au bout de notre monofilament, on met un émérion. Puis on vient accrocher notre flasher par l'anneau. Celui que moi, je préfère utiliser a une particularité. Il y a un système de déclencheur. Parce que, mettons, un flasher ordinaire, je vais l'appeler comme ça, il serait attaché ici, il serait attaché là. Puis quand on capture une « one-in-ish », bien, le flasher va quand même offrir passablement de résistance à l'eau. Ce qui fait qu'on sent moins la « one-in-ish » au bout. Ça handicap un petit peu le combat. Bon, ce modèle-là ici, j'espère qu'on le voit bien à la caméra. Il y a un petit déclencheur, c'est le petit truc de plastique ici, qui fait en sorte que quand ça mord, ça sort de là, puis le flasher tombe de cette façon-là sur le fil. Donc, offre beaucoup moins de résistance à l'eau, ce qui nous permet d'avoir plus de plaisir durant le combat. Ce n'est pas tous les flasher qui sont faits comme ça, mais vous allez être capable d'en trouver. Si vous n'en trouvez pas avec l'appellation française, on peut écrire « flasher with release ». Ce petit mécanisme-là, c'est « release ». Donc, c'est comme ça que c'est conçu. Au bout de ça, ici, encore une fois, il y a un anneau. Puis là, on va mettre ce qu'on appelle une « mouche tube ». On voit que c'est vraiment une mouche. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Il est fait comme un tube, ce qui lui permet de glisser sur le fil. Puis c'est un petit hameçon triple qu'on a au bout. Donc, voilà. Généralement, moi, je m'organise pour que ma mouche, en fin de compte, soit 24 pouces derrière le flasher. Ça, c'est comme mon réglage de base. Je vais chercher la façon de le dire en français. Mon réglage de base, ça va être ça, 24 pouces. Par contre, une journée que la wananiche est plus frileuse, je cherche, à ce moment-là, à éloigner davantage ma mouche tube de ma palette. Donc, je peux utiliser un bois de ligne plus long, agrandir la distance entre ma mouche et la palette. Inversement, une journée que le poisson est très actif, je peux rapprocher ma mouche de la palette. Donc, on peut aller à ce moment-là à 18 pouces, par exemple. Évidemment, les mouvements du flasher dans l'eau vont faire bouger la mouche derrière. Plus j'éloigne ma mouche, plus les mouvements de la mouche vont être restreints. Il va y avoir moins de mouvements. C'est l'ajustement qu'on peut faire par rapport au niveau d'activité du poisson. Puis, le flasher, certains se demandent peut-être, outre son rôle d'attracteur, qu'est-ce que ça peut bien représenter. Dans les faits, parfois, les gens disent « Ah, mais ça imite un banc de poissons à peau. » Je le regarde, je ne trouve pas que ça ressemble beaucoup à un banc de poissons à peau. Moi, à mon avis, ce que ça représente plutôt, c'est une oie d'aniche en chasse. Donc, les flancs, les gros reflets que ça va faire dans l'eau, le flasher, ça donne l'impression qu'il y a une oie d'aniche qui est en train de se nourrir. Puis ça, c'est souvent un élément déclencheur. Les autres oie d'aniche vont vouloir profiter de la manne aussi, parce que quand les oie d'aniche attaquent un banc de poissons, des perlans par exemple, ça crée une espèce de panique. Il y a des petits éperlans qui se font blesser, qui deviennent des poids faciles. Souvent, le fait qu'une oie d'aniche ou deux passent en chasse, ça va amener les autres oie d'aniche du secteur à vouloir chasser elles aussi. Donc, à mon avis, pour les oie d'aniche sous l'eau, les gros reflets et les fortes vibrations que fait le flasher, oui, ça attire l'attention de la Wallaniche, mais elles pensent que ses consoeurs viennent de se mettre en chasse et elles veulent participer au festin aussi. Là-dessus, bonne pêche et amusez-vous bien.